Bonjour, il se donne rendez-vous sur un parking, quelques minutes d'échange avant de prendre la route direction un champ. Le champ d'envol de la montgolfière de Bulles d'air, société qui vous propose des baptêmes en montgolfière. A la tête de Bulles d'air, un passionné bien sûr, Grégory Dolay. J'ai découvert la montgolfière un petit peu par hasard, par le biais d'une association qui utilisait cet outil pour valoriser un tissu économique. Et dans le cadre de mes études, je suis allé faire un stage dans cette association. Pour me remercier, ils m'ont proposé de m'offrir un baptême de l'air. J'ai fait un baptême de l'air, j'avais mis le doigt dedans, le reste y est passé parce que c'est une passion qui est très prenante. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le ballon, c'est comme ça que j'en suis venu à passer mon brevet, puisque la suite logique a été celle-là. J'ai fait ce qu'on appelle des récubes, donc j'ai conduit la voiture pour aller rechercher les ballons pendant quelques temps. Et ensuite, j'ai passé mon brevet pour conduire non plus les voitures, mais les montgolfières. Alors, pour devenir aérosetier, il faut un brevet de pilote de ballon libre à air chaud. Et il faut donc passer un petit peu de temps avec un instructeur. Il faut passer 16 heures avec un instructeur pour faire la partie théorique. La partie théorique sur la météo, sur les conditions de vol, sur les limitations d'emploi de la machine. Et il faut faire 16 heures de pratique avec un instructeur en double commande. Et dans ces 16 heures, il faut avoir fait au moins un vol à 1000 mètres et au moins deux vols solo, donc tout seul dans le ballon. Alors là, on prend le cap, on prend la direction du vent, de façon à bien voir dans quel endroit on va aller et dans quel sens on va s'installer. Donc là, on a un vent qui vient du 60, soit une tendance est. On va donc aller vers l'ouest, sud-ouest. Alors, au niveau conditions météo, il faut du soleil, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est juste plus sympa. Il faut qu'il y ait peu de vent. Il faut moins de 12 nœuds, soit moins de 18 km heure. Moi, je me fixe 10 nœuds, donc les fameux 18 km heure, puisque c'est une machine qui est un petit peu plus grosse que les machines d'association classiques. Le ballon fait 4500 m3, peut emmener jusqu'à 7 passagers. Et il faut qu'il n'y ait pas trop de pluie, ou pas du tout de pluie, parce que la pluie vient agourdir le ballon. Elle est souvent accompagnée d'un petit peu de vent. Et voilà principalement pour les conditions. Ce sont des conditions météo qui sont très strictes, puisque là, on voit que dès qu'il y a un petit coup de vent, ça s'engouffre dans la montgolfière. Ça met la montgolfière en traction et on ne sait pas la lever, on ne sait pas la mettre debout. L'atterrissage serait un petit peu rock'n'roll aussi, avec du vent, forcément. Donc s'il y a un petit peu trop d'air, ou on ne part pas, ou on attend. Donc là, on attend un petit peu que le vent tombe, et d'ici quelques minutes, ça va le faire. Alors aujourd'hui, on en est à 400 heures de vol. Depuis à peu près 1994 que j'ai découvert la montgolfière. Alors Châteaubriand est propice par rapport aux opportunités de se poser. C'est vrai que des régions comme la Beauce, par exemple, qui sont couvertes de champs cultivés au mois de juin, ce n'est pas évident. A contrario, à partir du moment où les champs sont coupés, c'est super facile de se poser. Ici, dans la région, on est vraiment l'intermédiaire entre tout ça. On a des pâtures, on a des champs, donc on a toujours une solution pour se poser. Au niveau du vent, il y a un petit peu de vent dans la région. Il y a un petit peu d'air. Par contre, bon, c'est suffisamment pour pouvoir voler. Il y a des endroits où il y a moins de vent. On voit que quand on va un petit peu plus dans les terres, on n'a pas les entrées maritimes qu'on peut parfois avoir par ici. Mais néanmoins, on réussit à faire des vols super sympas. Et le vent, bon, à contrario, pour les passagers, ça a un côté sympa. Ça permet de voir du paysage, de faire des distances et de ne pas rester pendant une heure au même endroit. Avril-octobre, c'est la période la plus propice, puisque c'est là qu'on a les meilleures conditions de vent, de météo et d'accueil au sol, puisque les terrains ne sont pas trop humides. Donc c'est la période principale de vol. Les voyages ont lieu au départ de Châteaubriand, mais aussi de Bain-de-Bretagne et de la région nantaise, Sucé ou Nord-sur-Herde, en fonction des vents, à la découverte de la plus belle rivière de France vue du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada